Ok, il faut qu'on se pose quelques secondes ensemble pour aborder des points qui sont des vrais mystères qui méritent à nos yeux votre attention. Le DLC a bien entendu apporté son lot de révélations, mais a posé encore plus de questions. Beaucoup de théories circulent, mais ces points en particulier semblent impénétrables. Des mystères si épais que même quand on a pas mal d'informations autour de ce sujet, ça reste impossible à soutenir, plongeons ensemble dans quelques-uns des mystères les plus cryptiques d'Elden Ring et tentons de voir quelle possible piste s'offre à nous pour essayer de faire un peu de sens de tout ça, même si, dans le fond, rien ne sera certain. On sait qu'un combat titanesque a opposé Bale à Placidusax, laissant les deux protagonistes gravement blessés. Selon les récits, notamment celui de Florisax, Bale aurait surpris Placidusax. Des suites de leur combat, Bale aurait été contraint de fuir, mais ces informations sont peut-être biaisées par l'admiration de Florisax pour Placidusax, qui lui voulait littéralement un culte. Ce qui reste intriguant, c'est l'absence de toute explication sur l'origine de cette violente querelle. Aucun artefact ou récits ne semble éclairer les raisons de leur affrontement. Le seul événement qui pourrait être un indice serait qu'il ait dit que Placidusax était le seigneur d'Elden et que son dieu aurait disparu. On pourrait imaginer que Bale cherchait justement à vaincre non seulement Placidusax, mais aussi son dieu. Toutefois, cela ne reste qu'une pure conjecture. Peut-être aussi que Bale agissait par pur instinct, cherchant à dominer, comme le font les créatures dans la nature. Il est dit que tous les drakes inférieurs descendent de Bale la Terreur. Quand on le regarde bien, il ressemble à un être à mi-chemin entre les dragons inférieurs et les dragons anciens. Il ne serait pas fou de penser qu'il ait été influencé par le creuset primordial, quand on voit les plumes sur les corps de sa descendance. Pour rappel, le creuset est un bouillon de toute vie. Son influence peut donner à un organisme des cornes, des plumes, de la fourrure, des ailes d'insectes... Bref, tout ce qui se rapporte à l'animal. Bale aurait pu peut-être être un ancien dragon, voyant ses écailles de pierre se changer en cuir robuste et en écailles sombres kératinuses. Sa transformation par ce contact et sa nouvelle nature bestiale l'aurait poussé à se revendiquer un territoire, tel une bête défiant l'alpha de sa meute pour prendre sa place. Mais bon, ce n'est qu'une pure spéculation. En attendant, jusqu'à ce que des preuves plus claires émergent, la vérité sur leur affrontement reste profondément mystérieuse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre. Ce dragon à lui seul est une énigme colossale sans mauvais jeu de mots. Son immense et intimidante présence est à vous en glacer le sang. Mais les véritables mystères résident dans deux questions fortes. Qui a dévoré son cœur et qu'est-ce qui l'a abattu ? Peut-être que vous avez manqué ce détail crucial, mais c'est cette immense chose plantée dans son cou qui est responsable sans aucun doute de sa mort. Il est évident que ce n'est pas Bale qui l'a tué, car le rituel de la communion draconique visant à consommer les cœurs des dragons a été conçu justement et spécifiquement pour le détruire. Deux hypothèses s'offrent donc à nous. Ce dragon a soit été vaincu par quelqu'un ayant l'intention de consommer son cœur. Soit il a été tué avant même la création de la communion draconique et son cœur a été dévoré bien plus tard. Mais qui pourrait manier une arme de taille colossale, capable d'une telle prouesse ? Un géant peut-être ? Un indice nous vient du pilier de suppression qui indique que les terres d'ombre étaient autrefois au centre de l'entre-terre, potentiellement détachés à cause des tours divines. En superposant les anciennes cartes, on constate que le pic des chiquetés, ses environs et Kaelid étaient probablement proches géographiquement. Et en Kaelid, on trouve les vestiges de véritables titans humanoïdes. Cette épée par exemple faisait partie de l'arsenal des anciens dieux. Du moins, c'en était un fragment. Donc si cette lame n'était qu'un simple fragment de pointe de flèche de l'armement de ces dieux anciens, alors ce dernier devait être une des mesures incroyables. Cela soulève la question, ces anciens dieux étaient-ils les colosses qu'on trouve en Kaelid ? L'un d'eux aurait-il tué ce dragon gigantesque ? Ces spéculations laissent malheureusement le mystère entier. Et vous, vous avez des théories concernant ce dragon ? La première fois que j'ai découvert ces structures sur la côte séruléenne, j'ai été frappé par leur allure singulière et leur emplacement intriguant. Comme beaucoup, ma première impression a été de les associer à des arches, probablement influencées par leur proximité avec la mer et leur aspect monumental. En observant de plus près, les gravures et l'effigie de taureau m'ont rappelé quelque chose. Ces symboles semblent dénoter une signification rituelle ou religieuse, possiblement liée à une ancienne civilisation ou à des pratiques culturelles. L'association avec Eldon John, ou une figure mythologique proche de cette ancienne dynastie, pourrait découler des motifs et de l'iconographie retrouvés sur ces sarcophages. Ces motifs sont des représentations bovines des gravures ainsi qu'un style très gréco-romain. Mais lorsqu'on s'engouffre dans la fissure, il devient clair que ces structures sont en réalité des sarcophages. Ces cercueils mystérieux soulèvent donc de nombreuses questions. Deux principales hypothèses émergent concernant leur contenu. Première hypothèse, ce sont des fausses communes. Ces tombes pourraient avoir été utilisées comme cela pour enterrer de nombreux individus, qui expliqueraient leur taille ainsi que leur nombre. Cette hypothèse soulève des questions sur les circonstances ayant conduit à une telle pratique, qu'il s'agisse de catastrophes, de guerres ou de rituels funéraires spécifiques. La deuxième hypothèse, c'est qu'il s'agirait d'entités démesurément grandes. Ces sarcophages auraient été alors conçus pour des êtres de taille gigantesque. Peut-être des titans, peut-être ces fameux anciens dieux, ou bien des entités similaires à celles apertuées en Caelide. Le fait que ces sarcophages soient à moitié enfouis sous le sol, ajoute une dimension supplémentaire à l'énigme. Cela pourrait être attribué au changement du paysage au fil des millénaires, mais l'observation devient de plus en plus intrigante. On peut penser que ces cercueils convergent vers un point précis, vers le fond de la faille. Cette convergence pourrait suggérer une énergie ou un rituel particulier. Le fait que Miquela ait banni Sainte Trina dans ce lieu précis pourrait indiquer un acte délibéré de sa part, potentiellement lié à la nature du point de convergence de ces sarcophages. Sainte Trina, associée au violet et au concept du sommeil, semble avoir une connexion thématique avec la putrescence violette suintant des sarcophages. J'en veux pour preuve le dialogue de Roger, qui mentionne l'impression d'un profond sommeil induit par la corruption de la Malmort. Cela suggère que Sainte Trina pourrait être liée à un aspect de la mort. Ce qui, malheureusement, ne nous explique pas plus pourquoi est-ce que Miquela l'a jeté ici. Peut-être car c'était le seul endroit où son pouvoir serait assez isolé et ne pourrait faire de mal à autrui. Mais cela reste de la pure spéculation. La putrescence violacée qui coule des cercueils est issue de forme de vie impure et peut-être même en lien avec la flamme spectrale. Mais ce lien reste ambigu, que ce soit en français ou en anglais. On ne sait pas exactement si les corps des cercueils ont été brûlés par la flamme ou si cette putrescence a été par la suite brûlée par la flamme. Au fond de la faille, l'amalgame de putrescence qui protège Sainte Trina pourra représenter une manifestation des forces qui imprègne cet endroit. Cette entité est le gardien de Sainte Trina, résultat des énergies accumulées autour de ces sarcophages. Ces éléments cimentent la relation entre la mort, ces cercueils et Sainte Trina. La présence des sarcophages ainsi que leurs dispositions pourraient définitivement être une clé pour comprendre un ancien rituel ou une croyance liée à la mort. Le peuple ancien qui a construit ces sarcophages est malheureusement encore impénétrable aujourd'hui. Malgré ces quelques déductions, le pourquoi du comment ces structures sont ici nous est encore inaccessible. La situation avec Michaela est effectivement intrigante. Si son corps est supposé être enfermé dans le cocon chez Mog, il est difficile de comprendre comment il pourrait se détacher de sa chair, de ses bras et de ses yeux alors qu'il se trouve déjà dans les terres d'ombre. Cela amène à plusieurs hypothèses, chacune ayant ses propres implications et problématiques. La première hypothèse, le corps dans le cocon n'est pas Michaela. Il est possible, bien que douteux, que le corps dans le cocon ne soit pas celui de Michaela. Cette hypothèse implique une tromperie ou une méprise, mais ne correspond pas vraiment aux éléments à notre disposition. Cela étant dit, ça collerait parfaitement s'il s'agissait bien de Michaela. S'il s'est mis dans ce cocon en stase pour nourrir son arbre, c'était pour devenir un dieu et accomplir son potentiel. Il semble logique qu'il ait réussi à grandir des suites de ce rituel. La seconde hypothèse, c'est le détachement éthéré de Michaela. Dans cette théorie, on peut proposer que Michaela, tout comme Mélina, pourrait avoir une forme spectrale ou éthérée, permettant de se séparer de son corps physique tout en gardant une présence consciente ou spirituelle. Cela expliquerait comment Michaela pourrait se défaire de sa chair tout en ayant abandonné son corps physique. Cependant, cela soulève des questions sur la nature exacte de son existence et ses capacités. Hans Bach indique que l'idée que Michaela, se défaisant de ses yeux, est si choquante ou inhabituelle que cela doit sûrement concerner son véritable corps. La troisième hypothèse, sans doute la plus plausible même si elle ne se base sur rien, les croix de Michaela représentent là où sa forme éthérée et spectrale se trouvait, au moment même où il s'est détaché des parties de son corps encore en entreterre. En fait, cela suggère que même sous cette forme d'esprit, Michaela était encore connecté à son propre corps, se trouvant dans le mausolée de Mog. Ainsi, il s'est défait petit à petit de ce dernier, alors que sa forme éthérée arpentait déjà les terres d'ombre. Ces hypothèses ne sont que des spéculations, pour le coup basées simplement sur de l'observation, de l'imagination, mais aucune véritable preuve. Le mystère reste donc entier, et si éclaircissement il y a, cela viendra probablement de nouvelles découvertes ou de révélations encore cachées aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer cette théorie, car elle se répand de plus en plus. Il y aurait une fin cachée dans ce DLC qui n'a pas encore été découverte. Je sais, ça peut paraître fou, mais la théorie se base sur un élément en particulier. Où est passé ce passage dans le trailer ? On y voit Michaela de dos et vraisemblablement déjà devenu un dieu suite à son pèlerinage et à son contact avec le pantail divin. Si on se fie à la lueur de son corps qui est la même que lorsqu'on l'affronte, si on se fie à ce cadavre en pierre sur le sol, on peut assumer qu'on se trouve dans l'arène du combat final. Du coup, pour en revenir à la question, où sont ces passages qu'on a pu voir dans ce trailer de gameplay ? Parce que Michaela a l'air de faire quelque chose de plutôt important à l'arbre des ombres. Il se regarde bien en plus, il n'y a même plus de voile qui recouvre le rayon. Honnêtement, je les imagine mal retirer un élément aussi important de lore alors qu'on était à seulement deux mois de la sortie du DLC. Vous vous êtes jamais dit que ça se finissait un peu... simplement ? Dans Bloodborne, on avait une cinématique. Dans Dark Souls 3, on avait au moins le dialogue avec la petite peintre après le combat final. Mais ici, rien du tout. Avant la sortie, quand Miyazaki a été confronté en interview à la question des fins multiples dans son DLC, simplement dit qu'il n'y en aurait pas autant que dans le jeu de base, qu'il n'y aurait pas de fin définitive, mais plusieurs décisions qui influenceront la fin. Sûrement en parlant des fidèles de Michaela d'ailleurs. Bon, malheureusement, ce n'est que du Google Traduction, et il n'existe aucun article qui a fait traduire l'interview japonais par des traducteurs compétents. Donc, on va devoir se contenter de cela. Cela dit, ce qui semble revenir à chaque fois, c'est qu'il ne dément pas catégoriquement l'existence d'une seconde fin ou d'une fin cachée au DLC. Rappelons-nous qu'avant la sortie de Shadow of the Heart Tree, il nous a appris qu'il restait un secret encore non découvert dans le jeu de base. Donc, penser qu'il reste encore des choses cachées dans ce DLC, c'est loin d'être exagéré. Une théorie très intéressante fait la comparaison entre la couronne de Michaela et la couronne de Logarius dans Bloodborne, qui, quand on la porte au bon endroit, peut nous révéler un lieu caché. Est-ce que cet objet aura une fonction similaire ? Vous, vous en pensez quoi de cette théorie folle ? Affabulation ? Ou alors il faut continuer à creuser ? Ensuite Parcecine忙ère Sous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-opin complètement. Demandis Suisseur On avérera C'est un insulte